Notre lune a retrouvé ses tourelles grâce à RoiLF qui fait tandem avec Dimitri sur le serveur. Une petite combine toute simple. En fait il s'agissait de ne pas mettre des tourelles sur la tourelle, c'est à dire pas des rails axis, mais de mettre des vaisseaux simples, ça laisse. Parce qu'en fait on est autorisé à mettre des portes, des choses comme ça. Donc en mettant un rail standard, en dockant un vaisseau dessus sur lequel est la tourelle. En fait on rajoute un étage avant de remettre un rail axis, et là pas de problème, la tourelle passe en tourelle, et les petites tourelles au dessus sont activées également. Alors évidemment sur les tourelles les plus grosses, les trois lasers, j'ai dû mettre un petit peu de ma séanceur dessus. Voilà j'ai calculé, au passage j'ai vu qu'il y avait une petite erreur dans le pied d'ailleurs, donc j'ai corrigé. Donc voilà, extérieurement elle est terminée, elle est opérationnelle. L'intérieur je crois que je vais laisser, je sais pas trop où j'ai commencé un truc, on peut mettre beaucoup plus puissant, mais on va voir après. Rajouter des choses, des missiles, je sais pas, on va voir. On peut rendre juste plus puissant au fur et à mesure qu'on aura besoin. Pour l'instant pour les isantes, ça les découpe très bien, y'a pas de soucis. Mais l'intérieur est pas terrible, faudra agrandir un peu ça, c'est moche. Je crois que je vais laisser Rulldor faire l'intérieur, il est plus doué que moi pour les intérieurs. Donc on fera un truc avec un téléporteur pour s'y rendre facilement. Ici j'ai mis un côté espace, mais on fera pareil de l'autre côté. Une porte, voilà, on peut d'oquer un petit vaisseau éventuellement. Je trouve ça pas mal comme ça. Du coup, ça marche comme j'avais prévu au départ et ça, c'est bien, je suis content. Puis c'est quand même plus joli que des tourelles. Donc, en attendant, bonne année à toutes et à tous. J'ai démoli en bill mode ma bubule, ainsi que la bubule supplémentaire qu'avait spawné Rulldor. Et j'en ai fait une en créatif que je suis prêt à spawner. Parce qu'avec tout le matos, j'avais presque tout pour faire une nouvelle. On va monter dans l'espace. On peut monter comme ça ? Oh, la lune est loin. Ok, on va monter par là-haut. Et on va voir. Je crois qu'on est assez loin. Ok. Alors, info. Spawn. C'est la motocrote bulle 9. Hop. Je vais faire toute la gamme, de toute façon. Je me suis amusé. En fait, j'y ai passé l'après-midi. J'ai fait la bulle 9 et j'ai fait aussi la bulle 1. On sait qu'elle est. What ? Bulle 9. Tudou. Oh la la, qu'elle est loin. X. Un petit chip core. Pas besoin de mettre des thrusters dans l'espace. Ça devrait bien se passer. Bon, évidemment, c'est la même que l'autre bubule. Elle est juste plus grande. Donc, elle va mieux miner. Elle a plus de minage, un peu plus de bouclier. Voilà. Elle a toujours pas d'armes. C'est un vaisseau civil. Mais je l'aime bien. Comme j'aime bien cette gamme. Je vais faire toute la gamme. J'ai envie de les mettre les unes à côté des autres. Je trouve ça très drôle. Donc là. Boum. J'ai mis des portes simples pour pas que ça coûte trop cher. Après tout, c'est un vaisseau civil. Ils ont pas besoin d'avoir des portes blindées. J'ai un peu changé les lumières. On avait plus de place pour mettre le téléporteur. On peut lui mettre un nom. Il s'appelle Salvage. Ok, c'est resté dans le blueprint. Il y a un grand espace de stockage. J'ai mis même de la gravité. Comme ça, on est tranquille. On peut... On marche debout. Du coup, c'est un peu plus large. C'est un peu plus tranquille. En fait, il y a beaucoup de cargos. Il y a 16 cas de cargos. Parce qu'il y en a un petit peu devant là. Et tout ça derrière. Il y a, bien sûr, un jump. Un scanner. Voilà. Et j'avais oublié une chose. T. Donc, c'est la motocrote bulle neuf. Hop. On va se mettre en bel mode. J'ai oublié une chose. C'est de mettre un petit peu... Oui, je viens de temps. On va enlever ça là. Parce que j'ai démonté les autres. Je voulais mettre de quoi se réparer. Si jamais on s'arrête pour explorer une planète. Et qu'on marche dans la lave. Ou je ne sais quoi. Voilà. Une trousse médicale. Premier soin. C'est toujours très bien. Là, on a beaucoup plus de blocs. On a 529 blocs de salvage. Ça devrait être mieux. Alors, si je regarde la map. On va les miner... Par là. Comment je peux faire là ? Voyez les clés flèches. On monte. Oh là là. Ce n'est pas évident. Par ici. Je suis sûr qu'il y a plein d'astéroïdes. On n'est pas... Non. Cette station piratée là. On va plutôt aller un petit peu extérieur. Non. Ici, c'est bien. Plot. Où de cela ? On va aller voir si c'est beaucoup mieux que l'autre. Parce que l'autre était vraiment molle quand même. La petite là. Bon, c'est bien au début. Parce qu'on n'a rien d'autre. Mais effacer un astéroïde, ça prend quand même un certain temps. Le voilà. Je ne rentre pas dedans. Alors, j'ai plus de thrusters. Donc, je ferai de mieux. Ça, c'est bien. Et je vais plus vite aussi. 218. Je suis presque au maximum. Ah bah oui. C'est nettement mieux quand même. Ce n'est pas encore le super mineur. Et ça ne fait que 37 mètres de long. Ce n'est pas non plus un vaisseau énorme. Mais bon, ça mine bien. Très, très bien. Ah bah oui. Là, c'est bien. Parfait. Bon, on va en ramasser un ou deux. Histoire de nettoyer un peu. Première séance de minage. Et ça s'est bien passé. C'est quand même beaucoup plus agréable de miner. Alors, il y avait eu le d'or qui continuait ses usines. Ça commence à bien avancer. Je vous montrerai ça à la fin. Je ne vais pas spoiler ces épisodes. Mais du coup, j'ai miné exactement ce qu'il m'a demandé. On a dû agrandir le stockage tellement ça va bien. Mais ça peut encore être mieux. Alors, je m'étais amusé pendant que je faisais celui-là à remplacer la mouette. Parce que la mouette, elle était bien pour démarrer les tout premiers minerais. Mais il n'y a que l'avant qui est rigolo là. Une espèce de moto. C'est peut-être une idée à reprendre d'ailleurs pour faire un petit scoot ou un truc comme ça sur un vaisseau. Avoir une petite navette pour descendre sur une planète pour un vaisseau qui est trop gros pour le faire. J'aime bien la notion de moto comme ça. Peut-être moins haut. Enfin, je ne sais pas. Mais par contre, l'arrière, il a les pattes à l'air. Il a les tripes à l'air. Donc, ça ne me plaît pas. Je ne voulais pas mettre trop de blocs. Donc, voilà. Alors, j'ai fait une bubule 1. Une bubule petite. Alors, celle-là, je crois que je vais la démonter. On va récupérer tous les blocs. Et puis, voilà. Et puis, je vais spawner la bubule 1. Et hop, on va mettre un miroir. Et on démonte. Il reste deux blocs. Et le chip core. Non ? Il reste autre chose ? Qu'est-ce qu'il reste ? Ah là. Il y a toujours un truc qui reste. Paf. Ok, nickel. Alors, le blueprint. Catalogue. Upload. Moto, 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 moto. Je vais faire toute la collection après. On va se faire amuser toutes les tailles. Ça va être rigolo comme tout. C'était juste pour l'exercice. On n'a absolument pas besoin. Mais je trouve ça sympa de se donner des exercices comme ça. Avoir une idée de forme. Et puis, le décliner. Le décliner en chasseur. Le décliner en... En différents mineurs de différentes puissances. Peut-être un cargo. Et le plus gros de tous. Je reviens faire un porte-bubule pour les miner en flite. Ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est que faire des tourelles avec ces hull-là... C'est pas très beau à faire. Avec des hulls à carreaux, il faut vraiment des formes simples, formes géométriques pour tirer profit justement des carreaux. Du coup, avoir des tourelles. Si on fait des tourelles grises, elles vont sortir dessus comme une mouche dans le lait. Donc... A voir. Peut-être que j'y arriverai quand même. Je sais pas. On va voir. On essaiera. A titre d'exercice. Il faut toujours se donner des exercices. C'est comme ça qu'on progresse. De toute façon, plus on construit et plus on sait construire. Parce qu'on engrange des façons de faire. Des tas de trucs. Alors, bulin. Tchouk. Tchouk. Alors, on va tout mettre dans le tri principal. Voilà. Même le blueprint. Comme ça. Info. Add all. Tchouk. What ? Il est en train de les mettre. Allez. On dirait qu'il a du mal. Lag ? Pas lag ? Pour même réseau ? Pas réseau ? Il n'a rien mis. Ah, je sais pourquoi. Imbécile. Faut se mettre en cargo. Info. Add all. Ah bah voilà. Il y a presque tout. Qu'est-ce qu'il manque ? Des glaces d'or. Un petit peu. Des plexes d'or. Je peux en faire. Et les blue crystal. Il n'en faut pas beaucoup pourtant. Mais on peut en faire aussi. Bon, je vais faire ça. Ou alors, je vais en acheter vite fait. Ça ne posera pas de problème. Je prépare ça. Et voici le tout bébé de la flotte. Et je le trouve très drôle. On pourrait même imaginer partir de ce design-là, de base, qui est le même que les bubules. Pour en faire un beaucoup plus long. Enlever les portes. Et en faire un drone. C'est-à-dire mettre le chip core à l'arrière. Je ne sais pas comment. Et toute la partie haute, ce serait du minage. Des lignes assez longues. Et de l'énergie. Et on mettrait les thrusters en bas. Mais en rallongeant, en fait. Ça pourrait être très rigolo d'avoir des drones comme ça. Et du coup, il faudrait un porte-drone de minage. Ça pourrait être assez amusant. En fait, il n'y a pas que trois rayons. Il y en a d'autres. Enfin, il y a très peu de... Je crois qu'il est spawnable en début de partie, celui-là. Il faut acheter quelques hulls, peut-être. Parce qu'il y en a un peu plus que ce qui est donné. Surtout des wedges. Mais globalement, je crois qu'il est spawnable dès le début. En achetant avec les 50 000. Ce qui est pas mal. Bon, c'est pas un mineur agréable. Il mine pas très vite. Mais je voulais faire la gamme. Ah, c'est vraiment rikiki. On n'a même pas la place de mettre un dock ici. Parce que ça ferait dégueulasse. Il serait en dessous là. Il est là. Il dépasserait. Ou alors juste un docker. Oui, parce que c'est un tout petit vaisseau. On peut en mettre un là. Un rail docker là. Oui, éventuellement. Mais il est tout équipé. La gravité pour s'aligner. Un téléporteur. Un scanner. Il est là. Un petit... Bon, il n'y a pas beaucoup. Il y a 800. Je l'ai caché dans le plafond. Parce qu'il n'y avait pas la place devant. Mon salvage. Mon jump. Voilà. Tout est là. Tadam. Il ne m'a pas mis de lettres en plus. Donc c'est bon. Il a tout décoré. Un siège plus petit parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais mine de rien, il est comme les autres. Il se pilote pareil. Une petite caméra avant. Et il va vite et tout. En 225. Même le gros, j'essaie de rester à 2.5 de ratio. Donc il va à 218 je crois au maximum. Il commence à être bien. De coup, je vais peut-être revoir les autres. Mais comme j'ai envie que ça mine encore plus vite pour qu'on ait encore plus de ressources. Pour pouvoir commencer des vaisseaux plus importants et des projets plus importants. Je crois que je vais me faire un bulle 11. On va encore augmenter le bord. Ah, il est où ? Elle est où notre face ? Ah, elle est là. Je pilote mal. Il est tard dans la nuit. Déjà, quand on est normal, il n'y arrive pas. Mais là... Ah, ah, freine. Oh, docké. Ouf. Bon. Voilà, je le trouve mignon. Alors, il y a une chose que j'oublie toujours de faire. J'avais mis la boîte... Je n'ai pas mis de boîte de santé. Mais enfin, bon. Celui-là, peut-être pas utile. C'est faire... Il faut se mettre en bill mode. Ah. Pourquoi je ne peux pas passer ça ? Si. Oui, évidemment, ce n'est pas grand alors. Bill mode. On va enlever ce truc-là. Et on va aller dans le pied. Qui est donc juste là. Quand on est dedans, ça affiche Raidocker. On peut le sélectionner. Faire V. Je suis où ? Ici. Sur le coffre. Ah, je ne vois rien du tout. Voilà. V. Et lui, désactiver l'autopool. Comme ça, si jamais on avait ramené quelque chose, ça irait dans la base directe. Très bien. C'est parfait. La mise à jour texture a eu lieu. Je suis toujours sur ma partie solo. En train de mettre au point le... Qui me sert de chantier, en fait. Ils sont tous là, mes vaisseaux. Le Bull 11. Alors, des trucs ont changé. Par exemple, en Bull mode, le cargo, il est jaune. Un petit carreau. On le voit mieux. C'est pas mal. Il y a pas mal de textures qui sont de près différentes. Comme les... Je bouge trop la caméra. Désolé. Les thrusters, qui sont maintenant texturées 3D, etc. J'adore les reflets avec la lumière de près des hull. Il y a une amélioration encore. On dirait vraiment des saletés. On dirait que c'est rayé, tout ça. Il y avait déjà ça avant, mais c'est encore mieux. Les portes, qui ont vraiment un relief maintenant sur les lignes, etc. Il y a pas mal de blocs comme ça qui ont bien évolué. Qui sont vraiment sympas, quoi. Les ordinateurs... Les énergies, par exemple. Là, c'est un peu dans le noir. Ouais, bah du coup, on aura pu l'effet de lumière, là, en lighting. Mais c'est beaucoup plus relief. Puis il y a le métal qui joigne bien, maintenant, entre les blocs. L'ensemble fait sympa. Vraiment sympa. Alors, pour revenir à la construction par elle-même. Il y a juste un de large de chaque côté en plus. Mais quand même, ça me fait 5 mètres de plus en longueur. Ce qui est pas énorme. Mais l'ensemble a un volume beaucoup plus grand. Du coup, j'avais de la place de mettre un petit beam en plus. Ça fait quand même 1300 et quelques blocs de salvage en tir continu. Mais du coup, j'ai pu mettre un petit... Une petite arme. Pas beaucoup. Ça fait, en dommages par seconde, 18 000. Ce qui est quand même pas mal. Un petit... Alors, ça bouffe pas mal d'énergie. Parce que ça bouffe 43 000. Mais on a une bonne génération à 115 000, 427 000 de batterie. Donc, normalement, si je passe en... Normalement, on peut tirer ça, tranquille. C'est un disrupteur. Il a pas un tir continu. Mais enfin, c'est pour se défendre. Alors, justement, comme c'est un vaisseau civil... C'est pas un vaisseau de guerre. Je les ai mis comme ça, les armes, ici. J'aime bien. Ça habille bien le devant. Bon, bien sûr, il y a leur atelier. Là, il est beaucoup plus grand que les autres. La caméra a un petit peu changé, aussi. Elle est un petit peu différente. Le Bobby est magnifique, aussi. Ils ont fait un truc sympa. Je me demandais si, ici, j'allais pas mettre une petite tourelle de antimissiles arrière. Comme ça, si on est obligé de fuir devant une attaque surprise de pirate ou quoi que ce soit, on peut toujours... Il va aller vite, le vaisseau. J'ai un max speed à 221. Je vais essayer d'approcher les plus de 200, 225, si possible. Garder le ratio Thomas à 2,5. Je pense que pour un vaisseau civil, c'est la garantie qu'il ne se fasse pas détruire. Mais je pense qu'il y a une petite tourelle antimissiles à l'arrière. Comme ça, si on se fait tirer dessus pendant qu'on fuit, au moins, ça arrêtera les missiles. Le seul truc, c'est qu'il faut que je le fasse en carreau blanc. Je ne sais pas si je vais réussir. Mais je vais essayer. Et je pense que ça serait pas mal. Après, il faut le construire pour de vrai. Et ma foi, tester. On va faire une grande séance de mination. Pour tester. On va aller minationner. Mais si, si, si. Il faut que je mette un ride de caire. Il manque le ride de caire en bas. Je n'ai pas fait sur les portes, je crois, aussi. Hop, 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 hop. Pourquoi il bouge ? Il ne bouge pas. Voilà. Il faut que je fasse les factions modules. Il faut que je casse une caméra derrière. J'aime bien mettre des caméras derrière les dockers. Bon, dès que le vaisseau atteint une certaine taille. Parce que sur les petits, évidemment, c'est un peu... Il y a 15 cas de cargo. C'est suffisant. Caméra, c'est ça. J'aime bien mettre le docker comme ça. Comme ça, quand on change de caméra, on a la caméra derrière le bloc. Toc. Voilà. Et là, on peut viser direct avec le... Je ne sais pas lequel que c'est. Quoique, à cette taille de vaisseau, ça va. Je crois que c'est le dessous, celui-là. C'est pas le bon. Je crois que c'est plutôt celui-là qu'il faut mettre. Non, c'est le contraire. D'accord, c'était bien, alors. Donc celui-là, c'est dessous. Et quand je mettrai l'autre, ça sera l'autre. Je les mets dans l'ordre. Droite, milieu, gauche. Parce que là, pour l'instant, on se pose sur la planète. Comme on a un bon ratio tout masse, il n'y a pas de soucis. Mais je veux pouvoir après les docker les uns aux autres. Comme ça, j'aime bien la collection. Ça ne me fait rien. Je vais me faire toute la collecte, toute la famille. La famille motocrote. Si, si, c'est drôle. Voilà, j'ai tout fini. Je crois que c'est la plus belle des bubules. On a un bon bouclier, 144 000. 5 200 régènes, ce n'est pas énorme. Enfin, c'est pour éviter d'avoir un boulet. Le but, ce n'est pas de se battre. C'est de pouvoir s'enfuir en cas de problème. Un ratio tout masse, à fond les ballons, au bloc près. On a 225, donc vitesse maximum. C'est génial. Et ça reste petit, 42 mètres quand même. 22, 27, ce n'est pas un gros truc. Mais efficace. C'est un salvage qui est correct. J'ai hâte de le tester. Une petite arme. Une petite tourelle. J'adore la tourelle, comment ça fait à l'arrière. J'aime beaucoup cette sensation. Ouais, c'est déjà... Bon, il me plaît. Je crois que c'est... Voilà, j'aime bien comment j'ai mis les canons. J'ai eu une idée de faire ça et ça, pas mal. Ça, il fait des petites moustaches. Aime bien. Aime bien. Bon, maintenant, on reste à sauver le blueprint et à essayer de trouver les blocs pour faire spawner ça correctement. Ce chantier virtuel est très bien, mais bon, c'est pas du réel. Donc, il me faut du réel. Alors, voyons. Qu'est-ce qui nous manque pour faire spawner ce truc-là ? Ah, on a pas mal de choses, déjà. Il manque un peu de cargo space. Un peu de canon barrel. Une caméra. Un peu de lumière bleue. Un peu de jump drive. Un peu de salvage. Un peu de thruster. Un peu de tout, en fait. Oh là là, beaucoup de shield. Ouf, 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 ouf. J'en ai mis tant que ça. J'ai pas cru comme ça. Ok. C'est pas trop compliqué à crafter, tout ça. À part les shield. Alors, change. Shield. Je vais ramener plein de ramettes. Normalement, ça doit passer. Don't activate. Go, go, go. Le bulle 11 est terminé. Spawn. On voit la plus bulle 11 parce qu'on va pas en spawner 50. Hop. Hop. Allez. On va aller le voir. On va faire un petit X. Chuuu. Hop. Oh, ils sont beaux les chipcores maintenant. J'ai même pas vu. Ah ouais. Nouvelle texture. Joli, joli, joli. Allez, hop. Ouais. Parfait. Oh. On dirait que la tourelle est dans un axe bizarre. On dirait qu'elle est dédockée. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'elle va se redocker toute seule ? Est-ce qu'elle va braque-baller là-dedans ? Pourquoi elle est dédockée ? Bizarre. Très curieux. Ok. Comment je peux faire ? Non, je la vois pas. Donc elle est déocueuse. C'est plutôt un glitch visuel. Ah. Prenons place dans la chose. Ah, j'ai encore oublié de faire un truc très important. Que j'oublie à chaque fois. C. Bah oui, si je fais pas les liaisons, ça va pas du tout, ça. Et il y a toujours un bricolage. Toujours un truc qu'on a oublié. C'est invraisemblable. Cargo, il est là. V. Je vais aussi faire C et V sur le cargo. Voilà. Comme ça, quand je vais miner, ça va être bon. Gravité. Alors, il faut que je vérifie ma tourelle. Il y a un dernier bloc que peut-être, je sais pas encore. Oups. Ce que je voudrais. C'est le bloc qui est ici en pente. Je me demande s'il ne faut pas un bloc noir. De hull noir standard. Pareil pour les bords du fauteuil. Maintenant que les textures du cuir sont plus cailles que cuir. Bon. On verra. Hop. En avant. Moi, je dis, allons miner pour voir ce qu'il a dans le ventre. Parce que c'est ça qui est important. On a besoin de hilates. Et il n'y en a pas du tout dans le coin. Alors, on va aller un peu plus loin. L'hilate, c'est froid. Il faut aller... On va aller du côté de cette boutique qui est là. Hop. Plot. Et on devrait avoir de l'hilate. L'avantage d'avoir un vaisseau un peu plus gros pour miner. C'est déjà qu'on mine plus vite, évidemment. Mais comme on a un peu de bouclier, on se sent beaucoup plus à l'aise. Un vaisseau civil. On a quelques armes. On a une tourelle arrière. C'est bien. C'est sympa quand même de se sentir un peu plus sécure. Que d'erreur. D'être toujours en train de miner et de regarder l'écran pour voir s'il n'y a pas des isandes qui vont se pointer. Alors, hilate, hilate, hilate. Tiens. Il y en a déjà un là. Et demi-tour ! Non, à 225, il est très maniable. C'est vachement bien. Très agréable. Allons miner. Ah bah, il y en a deux là, non ? Non. Bon, ok. On va commencer par celui-là. L'autre y ressemble un peu, mais ça n'en est pas. Ah, freine ! Bon, il faut dire que si je freine et en même temps j'accélère, ça freine beaucoup moins bien. Allez, hop ! Oh bah, ça va. C'est bien. Oui, très bien. Oui, très bien. Très, très bien. On va effacer ça très vite. Je vais me reposer deux minutes. Je reviens. Ça y est. Holder a déjà une idée pour docker nos vaisseaux tout le tour de la planète. Et j'aime bien les voir alignés comme ça, du plus grand au plus petit. Ça me donne envie de fignoler cette famille motocrote que j'aime beaucoup. Et je me retourne. Et qui est venu nous rendre visite ? Gribouille a encore frappé avec un magnifique vaisseau. Pas immense, hein. C'est pas l'orient. Mais je trouve l'idée absolument torride. Bonjour, monsieur Gribouille. Salut. Regardez ça un peu. Il a encore remis ses blocs de... Vraiment l'usage des blocs actifs, mais en passif, juste en déco, c'est vraiment une bonne idée, ça. Ça fait vraiment un effet buff. Il y a juste un truc. Il n'y a pas de porte à ton vaisseau ? Il y a du SD qui n'est pas encore mis. Ah oui, oui, d'accord. Il n'y en aura rien de chaque côté. Parce que là, on a accès à l'espace, là. C'est une construction. Non, mais c'est bien. C'est une bonne idée. Bon, alors, moi, je lui ai proposé de l'appeler le Pyrillx, parce que c'était un pneu, quand même. Mais bon, il l'a appelé le Pluton. Pourquoi Pluton ? Parce que Pluton n'a pas d'anneau, c'est plutôt Saturne. Ça pourrait être Saturne 1, et puis tu ferais plus grand, ça ferait Saturne 2, etc. Ça pourrait être marrant. Jusqu'au célèbre Saturne 5. On peut encore le renommer. La célèbre Saturne 5, c'est une fusée, normalement. Qu'est-ce que tu en penses, M. Rulldor ? Moi, j'aime beaucoup. Ça change un peu la forme circulaire, comme ça. C'est vachement sympa. C'est vachement trippé. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et en plus, les armes apparentes avec les nouveaux packs de textures, ça fait vraiment sympa. Et l'embouchure, surtout. L'embouchure. Des nouveaux blocs d'armes. On dirait vraiment un trou. Même le côté, les lumières passent mieux. Dès que tu t'éloignes, ça fait vraiment sympa. Alors qu'avant, on essayait de les cacher à tout prix. Là, c'est vraiment cool. J'avoue. Même les tuyères derrière, avec les petits tubes orange et tout. J'aime beaucoup. Ils ne sont pas allumés, les réacteurs. Ça s'allume en vert. C'est trippé. Circulaire comme ça, c'est énorme. Après, tu peux te faire une base, pareil, avec la Stargate au milieu. C'est bien. Tu peux développer le pneu. Si je fais une base comme ça, les canons qu'il y a devant, que je me sers de cockpit, les canons, ils seront vraiment mobiles. Et là, je pourrais faire mon idée de tourelle qui tourne. Oui, oui, tout d'accord. Comme s'il était docké sur un anon. Ça peut vraiment être des idées sympas à développer à l'infini, ça. Très cool. Bravo, M. Gribouille. J'ai vu, M. Ruldor, que tu avais fait plein de patterns aussi d'avance, à des petits détails. J'aime beaucoup un pattern comme ça à poser sur les planètes. Petit bunker, là. Ça me plaît beaucoup, ça. Un petit truc compact, rapide, avec tout ce qu'on a besoin vite fait, c'est-à-dire un build block, un téléporteur multiple qui possède trois slots justement pour pouvoir TP plusieurs personnes d'un coup. Avec un petit halo de lumière que j'aime bien derrière, là, dans la petite rainure, mais tout simple. Oui, oui, c'est très bien, on peut avoir le template et puis on pose ça sur une planète qu'on vient de raser ou qu'on vient de découvrir. C'est très bien, j'aime beaucoup les idées. C'est ça, en plus, c'est pas trop de blocs. Ça peut contenir dans un petit coffre, dans une quarry, que c'est en prévision du travail effectué. Tout à fait, la boîte à gants. Voilà, j'aime bien l'idée. J'aime bien aussi ta maquette de ta future station. Oui, de notre future station commerciale. En fait, c'est une dédicace un peu à Roi-Elève aussi, donc, qui nous a rejoint sur le serveur, qui était un de mes premiers followers. Et donc, il m'avait rejoint à l'époque sur le mien, le serveur. Et qui nous a sauvé. Et qui nous a sauvé l'idée de la lune. Exact, exact. Merci, merci, Elève, merci. Et encore une fois, mais voilà, petite dédicace à lui. C'est un projet qu'on n'avait pas pu terminer, parce que j'avais eu des gros problèmes avec l'hébergeur. Et donc, en dédicace, je vais le reprendre ici, si tu es d'accord, pour nous faire notre station commerciale. Celle avec les enseignes, avec les promotions, cette semaine, promotions sur les canons. C'est ça, je compte sur toi pour me faire les petites jingles. Mais surtout, les plateformes entées, dans les quatre côtés, seront des docs publics pour accueillir les différentes navettes de commerce ou de joueurs. Très bien. Voilà, voilà l'idée. Très bien l'idée. Si tu fais des promos sur les ormes, tu m'appelles, je viendrai. Et pas de souci, t'inquiète pas, on fera savoir, on enverra des mails à toute la galaxie, on va faire des mailing lists et tout, ça va être terrible. Exactement, parce qu'il y a un système de messagerie in-game qui est pas mal du tout, en fait. Qu'on néglige assez, mais qui est assez puissant, finalement. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, derrière moi... Oui, j'ai adoré le pattern du couloir, mais du coup, ça m'a donné une idée, parce que j'aime bien le mur extérieur. Oui, c'est ce que tu me disais. Je lui montrais le couloir et il me disait, non, non, dehors, c'est mieux. Oui, non, non, c'est pas mieux, mais je trouve que de loin, ça faisait vraiment usine. Ça manque de relief, parce que c'est à plat, c'est pas fait pour être comme ça. Mais en mettant les grilles de 3 de large, en mettant une surimpression dessus pour faire un peu de relief, l'enfoncer d'un bloc pour pas qu'on voit le sol au niveau de la pelouse, etc. Et j'aime bien le toit avec les trusters, ça fait vraiment, vu de loin, on dirait un hangar de stockage. Et ça serait pas mal de mettre notre gros stock dedans, quoi. Oui, carrément, mais justement, ce qu'on discutait la dernière fois, sur le toit des usines. Oui, oui. Pas ici, là. Ça pourrait être vraiment sympa. Oui, oui, là où il est, mais peut-être pas dans le même sens. Oui, oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup la ligne de lumière, ça fait très verrière, en fait. Ça peut être en elle aussi, posée comme ça, en bâtiment, tu vois. Ah oui, pas bête aussi, ça pourrait... Ah oui, carrément. Oui, oui, oui. On pourrait même rejoindre la vigie, peut-être, on sait pas. Tout à fait, ouais, ouais, pourquoi pas, enfin la vigie, oui, d'accord, oui. Oui, la vigie, pardon, la salle de contrôle. Oui, oui, puis elle est avant à elle. Ou la petite tourelle sur laquelle tu veux docker, à partir duquel tu veux qu'on sorte les docks accrochés dessus. Ah oui, aussi, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Qui sera plus une tourelle, donc, parce que j'avais posé ça vite fait pour poser une tourelle. Mais en fait, on va en faire une espèce de je sais pas quoi, d'ailleurs. Oui, je pense que ça pourrait être un bon mode soutènement, justement, de la grande rampe à bubule, quoi. Oui, puis on pourrait y mettre l'énergie dedans, en fait. On peut y mettre l'énergie ou les boucliers dedans, parce que ça sera pas toujours un ohm, donc il va falloir y mettre des boucliers en grande quantité. On peut les mettre dans le sol caché, mais on peut mettre des tiges d'énergie là-dedans. Tout à fait, parce qu'il y a pas mal de volume, quand même. Je me mets à l'intérieur, à l'instant, et c'est vrai qu'il y a pas mal de volume, en sachant qu'on peut creuser encore dessous. Oui, oui, tout à fait, c'est fait pour ça. Parce qu'il y a les usines, mais elles sont plus loin encore. Oui, elles sont plus loin, oui. Mais ce que je pensais, c'est faire une doublure, en fait. C'est-à-dire avoir un... Qu'ils viendraient de la pierre ou n'importe quoi, qu'ils viendraient lécher les côtés en bas, pour que le truc sorte comme ça, comme une cheminée, comme quelque chose d'en fait. Ah oui, il y a eu une bonne année, là. Ah, ça y est, c'est la nouvelle année en direct, on est en train d'enregistrer. Bonne année à tout le monde, on va en profiter. Bonne santé ! On peut en switcher avec tout le monde, je pense, du coup. Ouais, 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 ouais. Et bon jeu, aussi. Eh ben, on va continuer, nous. Voilà, ma première session de minage complète avec le Bull 11. Franchement agréable, pas mal du tout. Vous aurez le blueprint sous la vidéo. Mais je me demande quand même si je vais pas pousser le bouchon jusqu'au Bull 13. Bon, on verra plus tard, à l'usage. Là, il faut qu'on fasse l'automation pour que ça se vide tout seul. Et puis qu'on fasse le... J'aime bien comment ils sont dockés, là. Il va falloir faire le petit rebord sympa. Ça nous libère la planète complètement. C'est assez cool. Ouais, faire attacher à ce truc-là. Je sais pas, peut-être un peu trop à l'extérieur. Partir peut-être, je sais pas comment. Faire le tour, tous nos vaisseaux autour. Maître Rulle d'Or. J'ai bien avancé. J'ai fait pas mal de vaisseaux de minage. J'en ai testé pas mal. Je suis arrivé au Bull 11, qui a une bonne taille. Un peu de défense. On se sent à l'aise quand on mine. Et ça, c'est ce que je voulais obtenir. Ça ne se sente pas à la peur des trucs croisés anisantes. Et pendant ce temps-là, tu m'as fait des très belles usines qui avancent beaucoup. Ils sont pratiquement terminés. J'ai bien avancé dans la programmation logique. J'ai fait un maximum de blocs, qu'on va dire, usuels. Et là, je m'attaque au blindage. Comme ça, tu vas pouvoir faire des vaisseaux un peu blindés. Très bien. Un peu plus blindés, pardon. Pour l'instant, je pense que l'urgence, ça ne serait pas de se faire tout de suite un vaisseau blindé. Mais ça serait de se faire... Là, on a un petit fighter qui n'est pas trop mal. Tu l'as testé. Tu m'as dit qu'il était bien. Je ferais bien... Toi, on est à la taille de 11, parce que je fais par taille. Et le 13, je ferais bien un autre fighter, mais un peu plus costaud, de manière à pouvoir commencer à attaquer éventuellement une station, sans craindre pour notre vie. Ah oui, pour pouvoir looter un peu plus, parce qu'on loote pas mal avec les isantes autour d'ici, mais si on peut aller se nettoyer un peu les systèmes alentours, ça serait bien. Oui, tout à fait. Pouvoir tirer dans une station et se faire des vagues d'isantes sans craindre, avec quelques tourelles antimissiles, peut-être trois, des armes un peu plus poussées, avec un missile d'acquisition en plus, un petit peu de salvage pour ramasser les coques d'isantes, etc. J'aime beaucoup comment t'alloger l'antimissile à l'arrière, là. Oui, ça fait mignon. J'avoue que c'est pas mal. Mais il fallait une certaine taille de queue pour que je puisse le mettre, parce que... Là, à partir de 11, j'ai la taille qu'il faut pour aller mettre le petit antimissile. Mais il fallait y penser. Très bien pensé. Je me dis que c'est un vaisseau civil, donc si on fuit, c'est pas mal. Si on nous tire des boulets, on va pouvoir essayer de les intercepter, quoi. Complètement. Non, non, mais c'était très bien pensé. Il fallait y penser, c'est ce que je dis, hein. Et comme il y avait la place de mettre un petit disrupteur, il y a quand même 2 x 18 000, là. Ça pique. Il y en a un qui vraiment insiste. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un temps de recharge de 35 secondes. C'est pas un fighter, quoi. Mais disons qu'on peut calmer quelqu'un, quoi. Oui, oui, on reste sur un vaisseau de minage, mais qui commence à être avec des défenses autonomes, quoi. C'est bien. Voilà. Donc, je te propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour la suite de l'aventure. Avec grand plaisir. Au revoir, monsieur Fiffux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada